La côte descend. Il est 17h, côte chaude, petit quartier perché sur une colline de Saint-Etienne, part à l'assaut de Geoffroy Guichard. Pour une fois, les maîtres des lieux ne seront pas vêtus de vert. Bon, le chaudron vert, moi je l'ai connu avec l'épopée 76. J'ai suivi tous les matchs de Coupe d'Europe, enfin j'ai toujours été au match. Alors c'est vrai que de rentrer dans l'encre, comme ça, le temple de Geoffroy Guichard, c'est d'autant plus, c'est à la fois motivant et puis à la fois stressant. C'est impressionnant. Impressionnant. Il est grand en plus. Ça nous change des petits stades. Nouveau moment d'émotion à 18h avec l'arrivée des Parisiens. Fous d'excitation, intimidés comme des groupies. Patrick, Rachid, Philippe ou Mohamed n'ont pas encore bien conscience qu'ils sont là face à leurs futurs adversaires. C'est finalement à coup de boule de neige que le contact se fera. Vraie rencontre entre football professionnel et amateur, moment rare. Oh, je suis dans l'eau ! Le stade se remplit lentement, les caisses sont débordées, il faudra retarder le coup d'envoi de 10 minutes. Tension maximale dans le vestiaire Côte-Chaudet. On espère les impressionner aussi. Il y a des millions en face de nous. Et nous, c'est des mille. À la sortie du couloir, les jeunes Stéphanois vont découvrir une fantastique surprise. Près de 30 000 spectateurs sont venus les soutenir. C'est la meilleure affluence depuis le début de la saison à Jefran-Guichard. Une vraie ambiance de Coupe d'Europe. Le suspense ne sera hélas pas long. Ray ouvre le score après seulement 8 minutes de jeu. Dans les bouts, Stéphane Méalié, un junior de 18 ans, s'écrit quelques bons souvenirs pour ses vieux jours. Mais à la mi-temps, le score est déjà de 4 à 0. Louis Deferre, l'entraîneur, doit recoller les morceaux. Mais à Côte-Chaudet, on garde le sens de l'humour en toutes circonstances. La tête, Côte-Chaudet ne l'a pas baissée, malgré le score très lourd. Les Parisiens ont donné une belle leçon de professionnalisme. Les Stéphanois, eux, une belle leçon d'amateurisme bon esprit. Le public est reparti ravi. Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des pays.